Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du mardi 2 mars 2021. Il est présentement à 18h09. Cette séance est à huis clos en fonction du décret 102-2021 qui est adopté le 5 février afin de minimiser les risques de propagation du coronavirus. Donc, les membres du conseil sont présentement en visioconférence et j'ai quelques personnes avec moi à la ville, dans la salle de conférence. Et comme je le disais tantôt, c'est à huis clos, donc sans la présence du public. Alors, donc, je vais signifier les présences. Donc, je vais y aller avec M. Perron. Présent, merci. M. Caméron. Bonsoir, présent. M. Lapierre. Présent, bonsoir. M. Caz. Bonsoir, présent. M. Arsenault. Bonsoir, présent. Et Mme Césarée. Bonsoir, présent. Mme Boudria et M. Lamolin ne pouvaient pas se joindre à nous ce soir. Et présentement avec moi, à l'hôtel de ville, j'ai Mme Trottier, le docteur général de la ville. Présente. Mme Laflamme Greffière. Présente. Et Mme Miron, adjointe, qui s'occupe de l'enregistrement. Présente. Donc, ce soir, on a seulement deux points en séance extraordinaire. Donc, le point numéro un, c'est l'autorisation de signature du protocole d'entente de la ville de Saint-Constant et Corporation foncière premium, développement domicile première de l'année. Donc, d'autoriser le maire ou le maire supéant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente. L'entente a notamment pour objet de prévoir les catégories de services municipaux à réaliser par le promoteur. Au terme de cette entente, la ville assumera les coûts relatifs aux services municipaux sur une rue publique existante, ainsi que les coûts relatifs au surdimensionnement des conduites des goûts sanitaires et d'aqueducs jusqu'à concurrence d'une somme maximale de 54 838 et 47. Adéry Camérin, je propose. Appuyé par Gilles Lapierre. Alors, donc, le point numéro deux, c'est la modification de la grille de pondération et d'évaluation des offres en annexe de la résolution numéro 303-07-20. Approbation d'un système de pondération et d'évaluation des offres, appel d'offres, construction en mode conception, construction d'infrastructures récréatives et ou sportives. Il s'agit de modifier la grille de pondération afin que la composition du comité de sélection soit composée de quatre personnes et d'un secrétaire. Joanne Césarée, je propose. Marie-Horsenon, je l'appuie. Donc, c'est les deux seuls points, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, pour la science extraordinaire. Donc, est-ce qu'il y a eu des questions à la fin? Oui, des questions de M. Michel Vachon. La première, où est l'urgence ou la justification de tenir une séance extraordinaire deux semaines antérieurement à la séance régulière de mars, alors que les deux points à traiter consistent en la signature d'un protocole d'entente qui va s'échelonner sur des années et la modification d'une grille de pondération d'évaluation d'appel d'offres qui date de plus de six mois. En premier lieu, la loi permet la tenue de séance extraordinaire pour faire avancer des dossiers. C'était requis dans les deux cas présents. Dans le premier, le protocole d'entente, le promoteur désire commencer ses travaux le 15 mars et prévoir à son financement aussi. Et la deuxième, deux semaines pour aller en appel d'offres, c'est énorme. Si on attend encore deux semaines, alors d'où l'urgence de passer cette résolution-là également. M. veut savoir également quels sont les numéros de lots impliqués dans le développement domiciliaire Premium Lens. On parle des lots 2 870 192 193 et 201. Je vais juste ajouter à la réponse que tu viens de donner, Sophie. Tu sais, deux semaines, dans deux semaines, au niveau de la construction et des appels d'offres, ça change tout, en fait. D'attendre deux semaines, on peut se retrouver dans un élan d'appels d'offres trop tard, les prix montent. De toute façon, les prix sont en constante augmentation partout. Donc, les promoteurs, comme la Ville, quand on vend l'appel d'offres, on veut aller dans le bon moment. Mais deux semaines, ça peut avoir un impact important sur l'appel d'offres et puis sur le début de la construction au niveau du promoteur et la livraison des unités. Deux semaines de promoteurs, c'est peut-être, on attend deux semaines, c'est peut-être deux mois d'impact pour lui plus tard. Alors, tu sais, c'est tout simple que ça, puis Sophie, tu as bien dit, les séances extraordinaires sont permises par la loi pour faire justement avancer les dossiers. Ce n'est pas la première que l'on fait ici à la Ville. On a fait avancer les dossiers comme ceux-ci et d'autres au courant des dernières années pour faciliter la vie de tout le monde là-dedans. Donc, ce n'est plus le complément de réponse que je voulais donner. Alors, ça met un terme à la séance extraordinaire, donc merci tout le monde d'avoir été là. Faites attention à vous et puis ceux qui nous écoutent, mais ne les espérez pas, les vaccins, ça va bon train, on a la vaccination. Donc, on va pouvoir reprendre un jour des séances avec public et les membres du conseil vont pouvoir se retrouver un moment donné aussi tous ensemble au lieu de faire ça en visioconférence. Donc, merci tout le monde et bonne fin de soirée.